Amis de la vape, bien le bonjour, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Limitless RDTA Plus qui vient de chez Limitless. Limitless plutôt. Parlons, 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 parlons. Il est là. Il est là, voilà. Tu vois, je vais l'allumer. Ça vape. On va parler vite fait en en tospi du packaging. Packaging de chez Limitless qui est en partenariat avec E-Joy. Comme d'habitude, des packaging au top du top. L'aspect floral, si je peux dire, est top. Le logo est top. Rien à dire par rapport à ça. On trouvera un scrat d'authenticité signé E-Joy. C'est du full anglais. On retrouvera les pictos Instagrams. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à l'arrière ? Je vais vous lire parce que comme ça, vous ne pouvez pas le voir. 25 mm de diamètre. Capacité de 6,3 ml. Deux postes RDTA différents. Vous pouvez faire deux choses différentes. On reviendra sur le poste juste après. La couleur qui change. Vous avez différents coloris. Un pin 510 Andelra qui est là en tant que drip tip. Qui n'est pas propriétaire. Vous avez un drip tip 510 qui est fourni. Sinon, vous avez un gros airflow qui lui est pin propriétaire. Vous venez mettre le 510 juste au-dessus. Mais là, vous avez votre bouche qui est directement à quelques centimètres de la résistance. comme tout le monde. On rajoute un peu de longueur. On met le pin. Voilà. Une distance de 11 mm de diamètre. Vous avez à l'intérieur une glace en plexi. Vous avez 4 grubs. Je vais vous dire ce que c'est à l'intérieur. Il est hybride. Les airflow sont ajustables. Et le pin est aussi ajustable. Voilie, voilu. Je vous ai dit à peu près tout ce qu'il en avait dans le potentiel. On va passer directement au packaging qui me fait fortement penser à une boîte d'iPod. Voilà. J'ai un joli petit coup à l'arrière. Bon, que voulez-vous ? Alors, à l'arrière, enfin, à l'intérieur plutôt, on aura un plexi de remplacement comme je vous ai dit. Mais de couleur noire. Un peu... Alors, c'est pas noir noir. C'est un peu noirci. Bon, ouais, si vous voulez. Ça va pas être mon délire. Qu'est-ce que vous avez ? On a aussi une petite... On aura aussi un petit tournevis cruciforme parce que, oui, les vis seront en cruciforme. Alors, voilà. J'ai fait le malin... J'ai fait le malin à voler tout retirer. Hop ! Donc, on a un petit crucifix qui est fourni à l'intérieur directement. C'est toujours cool. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura de plus une petite carte de garantie pour en faire un retour. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le petit sachet d'accessoires ? Alors, on va retrouver pas mal de petites choses. On va retrouver de la visserie, que ça soit pour votre... Comment ? Pour votre plateau. Ouais, de toute façon, vous allez retrouver que de la visserie. De la visserie pour votre plateau. Voilà. Tout simplement. On va trouver un petit accessoire très chouette qui ressemble à ça. Je vais tomber un joint. Hop ! Qui ressemble à ça. C'est du silicone et ça va vous permettre de passer en single coin. Voilà. Tout simplement. C'est très cool. Vous aurez différents joints d'étanchéité. Par contre, j'aurais bien aimé avoir différentes couleurs. Ouais. C'est sûr que même s'il est rouge, j'aurais bien aimé avoir un petit... Des petits joints bleus, noirs, blancs. Voilà. Des petits trucs fantaisies. Savoir que la visserie, là, c'est pas les mêmes que d'habitude. Le focus se fera parce que c'est trop petit. C'est du cruciforme. C'est du full cruciforme dessus. Voilà. Alors, on va parler des points faibles et des points forts. Ce petit limitless. Bon, peut-être qu'avant, je vais vous le présenter. Oui, ça serait peut-être mieux. Alors, on va passer de la cloche. Alors, c'est un ato dripper. Alors, c'est un ato parce que vous avez une contenance. Sur différents sites, ils classifient ça en dripper contenant. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est ça. Vous avez votre dripper qui est juste au-dessus avec la contenance. La cloche qui est esthétiquement très chouette et très belle. De toute façon, c'est ce qui m'a fait le coup de cœur là-dessus. Vous avez votre pin 510, le drip tip en delrin qui est juste ici. Et là, vous avez la bague pour les airflots. Donc, vous dévissez. Voilà. Donc là, vous avez votre bague prioritaire. Et là, vous avez la bague avec le drip tip. Il y a deux joints d'étanchéité qui n'ont pas l'air très très gros. Mais bon. Hop. On remet les airflots, les entrées juste en face des airflots. Vous tournez et vous fermez. Voilà. Hop. On va parler de l'atom. Maintenant, on a le plexi qui est juste ici. On aura un gros joint d'étanchéité juste ici et un tout petit juste en dessous. Un joint d'étanchéité en haut et deux joints d'étanchéité pour la cloche, la réserve de jus. C'est cool. Au moins, vous êtes sûr que c'est bien fermé. Ça, c'est sûr. Le pin est 510 plaqué or. Vous pouvez le dévisser. Voilà. Le point faible par rapport à ça, c'est cette petite bague-là. Vous avez vu, il y a une petite gouttelette. C'est là où vous allez faire votre engrée de jus. C'est dommage qu'on n'a pas de petit socle en silicone pour refermer ça. Sinon, si vous venez à le pencher ou autre, ça tombe, ça salit. Voilà. C'est pas très chouette. Plateau. Plateau style Velocity. Très, très bien foutu. C'est du cruciforme. Ça change de d'habitude. C'est vrai. Mais j'ai vachement été étonné au niveau de ce plateau qui est très, très chouette. Il n'y a pas... J'ai vachement été étonné de la simplicité de ce plateau. Très chouette. Tout simplement. Pour dévisser les deux bagues pôle positif, vous retirez les deux vis. Voilà. Hop. Et en dessous, pour retirer les vis d'en dessous, vous avez deux petites vis. Us ici et ici. Et vous avez deux vis de remplacement à l'intérieur. Vous avez aussi deux grosses vis bleues, mais là, elles seront blanches. Voilà. Vous avez deux résistances quantales qui sont fournies dedans. 0,15 Ohm. Voilà. Par contre, vous n'avez pas de coton qui est fourni. Donc, si vous l'achetez, vous n'avez pas de coton, vous avez de la résistance, mais vous n'avez pas de coton. Voilà. Je l'ai jouissé, je l'ai cotonné. Alors, comment bien cotonner son RDTA ? C'est une grande question. Chacun a sa petite recette. Moi, c'est tout simple. J'ai suivi le tuto de Bean One Vap. Vous vous arrêtez à la cloche. Voilà. Tout simplement. À la hauteur du plexi, vous vous arrêtez là, vous coupez. J'ai laissé quand même une toute petite longueur en bas l'histoire de dire bah tiens, ça va imbiber le coton et après, ça remonte, hop, et ça imbibe le reste. Très, très positif par rapport à ce petit RDTA. Il crache. Il crache vachement bien. Vous attendez pas de la saveur, ça dépend en fait. Si vous avez un coton que vous savez gérer, que vous savez gérer, vous pourrez avoir de la saveur. Ou non. Voilà, ça dépend des deux. J'ai réussi à le gérer, j'arrive à avoir de la bonne saveur. Pas topissime, mais de la saveur. Vous pouvez le pousser entre 80 watts au début jusqu'à 100 watts. Voilà. Je connais des personnes qui arrivent à le pousser plus, moi j'arrive pas, c'est pas mon délire. Hop ! Esthétiquement, très chouette. Comment régler sa résistance ? En fait, il faut que votre résistance arrive à travers, vous voyez tout simplement votre résistance à travers les airflows. Voilà. Airflow très aérien. Très très aérien, mais très positif. On va parler d'un petit liquide que je vous ai déjà revuvé il y a très longtemps, mais j'ai les nouveaux packagings. Et oui. Packaging anti-TPD. Je n'ai rien à dire par rapport à ça, c'est le Red Aster. Non, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Désolé. Moi, ce que je vous conseille, après, c'est mon conseil, si vous ne voulez pas qu'il y ait de tâches, ne faites pas des gros réservoirs. Tout simplement, vous faites comme moi. Vos cotons, vous les coupez. C'est-à-dire que sur un des deux coils, vous ferez coton court. Sur un des deux autres coils, soit celui de droite, soit celui de gauche, moi, c'est celui de droite qui court. Celui de gauche, j'ai fait court à la cloche et j'ai laissé un morceau de coton en bas. Voilà. Comme ça, au moins, le liquide monte bien et tourne autour. A savoir qu'au niveau des deux fermetures, j'ai mis une toute petite languette de coton, l'histoire que le coton circule bien en mode circulaire. Alors, je ne sais pas si le montage est correct au niveau de mon coton. Moi, ça me satisfait, j'ai une bonne vape avec. Voilà. Esthétiquement, très correct. Voilà. Le coton, c'est du Fiber Freak série 1. En fait, on dit série 1, mais ce n'est pas série 1. On m'a dit densité. Je l'ai là, je suis allé en racheter. Voilà. C'est celui-là. Densité 1. Voilà. Je me suis repris avec densité 1. Donc, écoutez, je n'ai pas trop envie de refaire une revue de ce liquide parce que je l'ai déjà reviewé et qui ne connaît pas le Red Astaire. Il y en a qui l'apprécient, d'autres non. Pour moi, il est un peu long à chauffer. Bon, après ça, après c'est normal. Mais, un peu long. Au niveau des air flows, est-ce que ça va changer quelque chose à la vape ? On va mettre moitié-moitié. Ouais, regardez, je suis à moitié-moitié. Ça ne change rien. Et je fais une tête bizarre, c'est juste que c'est du 6. En full aérien, ça ne change pas, mais en serré, vous sentez passer. Presque en full aérien, je me suis laissé une petite longueur. Je me suis laissé une petite longueur d'air. Il a du potentiel, il a du potentiel. Beaucoup de personnes le comparent avec le TF8, TFV8 de chez Smok. Je ne peux pas me permettre de le comparer. Je l'ai testé, le TFV8, et pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Alors, je pourrais vous en faire une comparaison en vidéo, ouais, je pourrais me le faire parvenir, mais, voilà. Il y a des personnes qui disent, oui, le TFV8 est mieux, non, limite, laissez mieux. Écoutez, c'est bien, moi, je ne peux pas me, je ne peux pas vous dire si lequel est mieux. Dites-moi en commentaire entre le TFV8 et le Limitless, vous pensez lequel. Je ne parle pas du baby, je parle vraiment du gros avec le plateau qui est fourni dedans. ce petit Limitless, c'est à une valeur de 32, 34 euros, des petites brouettes comme ça. Je trouve que ça va pour le matos qu'il a, pour le matos qu'il fournit et pour la vape aussi, nickel. Quand vous sortez dehors, ouais, c'est cool, mais encore une fois, attention à vos poches avec l'arrivée du. Voilà, je me suis encore fait avoir tout à l'heure, c'est sur le T-shirt. Voilà, donc vous avez du liquide sur le T-shirt, ce n'est pas tout à fait cool. Si vous avez des questions, des reproches, des avis par rapport à ce Limitless, dites-les-moi en commentaire, je réponds à tous les avis. Je vous laisse un court passage de vidéo d'une petite aventure avec ce petit Limitless. Je vous avais fait une vidéo cotonnage de ce Limitless. Il m'est arrivé une petite mésaventure. Au final, j'ai trouvé que cette vidéo était totalement inutile vu que je ne parle presque pas. Donc, je vous ferai carrément une revue complète pour faire sa résistance sur le Limitless. Bien le cotonner, etc., à peu près du même style que le Limitless que Obi-Wan Vap, mais je vais essayer de ne pas faire la même vidéo pour entendre le terme plagiat. Voilà. Très bon matos, il ne manque plus que la petite box Limitless 200 watts. Ça pourrait faire un super bon ensemble. Voilà. Sur la V2, ça passe limite. Voilà, il y a vraiment une toute petite bordure. Pour moi, gênante, mais bon, on s'y fait. sur la Benchy, je ne vous l'ai pas mis sur la Benchy, tout simplement, il faut que je descende le pin et j'ai un souci avec celle-là. Voilà. Je suis à 70 watts. On va monter à 80, le max. Je suis à 0,15 ohm. Vous voyez qu'à 80 watts, elle en voit quand même. C'est vachement positif. Si je l'éteins, ce n'est pas bon. Ah oui, j'y pense. J'ai aussi entendu des personnes disant que ce n'était pas bon de faire ça, de faire ça. Ce n'est pas bon si vous le faites sur des résistances industrielles. Si vous le faites sur vos propres résistances, c'est bien. Ça va permettre d'amorcer votre résistance. Voilà. Si vous avez un souci, de toute façon, changez votre coton. Si vous cramez votre résistance, quoique, sur celle-là, ils sont quand même bien noirs, mes coils. Ils sont normales. C'est juste la chauffe. Mais pour vraiment les cramer, il faut y aller. Voilà. Tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Vous avez pas mal de joints là-dedans. Voilà. C'est nickel. Bon petit ato dripper entre guillemets. ultra positif. Tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Peut-être que demain, je vous ferai une courte vidéo. Pas très courte. Je pense une dizaine de minutes. Sur le cotonnage, la résistance, un peu tout ça de ce limitless. Moi, je vous fais plein de bisous bisous. On se retrouve pour une dernière vape. Comme le diem des pampons pour une vape libre. Comme le disait l'ami Vince. Non, c'est l'inverse. Comme le disait l'ami Vince pour une vape libre. Et comme le diem des pampons, on se retrouve pour une dernière barre. Comme d'habitude. Description, vous trouverez un court récit entre guillemets de ce limitless. Ce qui contient dans la boîte. Un peu de tout ça. A voili, voilu. On se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude sur Snapchat, Facebook, Instagram. Un peu de tout ça. Pouce bleu, pouce rouge, dites-moi pourquoi. On clique sur s'abonner, on met la petite cloche pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous remercie. On est bientôt 511. On commence à évoluer petit à petit. Comme d'habitude pour une dernière vape. Moi, je vous fais plein de poutous poutous. A très bientôt et bonne vape.